Donc nous allons nous allons commencer, nous accueillons, j'accueille ce soir Kouem Apia, que je remercie vraiment très très chaleureusement d'avoir accepté notre invitation. Vous avez pour la plupart d'entre vous reçu une présentation un peu détaillée de Kouem Apia. Cette invitation dans mon esprit a une importance toute particulière. Je rappelle que Kouem Apia est professeur à Princeton qui a publié une dizaine d'ouvrages dont pour l'instant deux sont traduits en français pour un nouveau cosmopolitisme. Et son dernier livre, Le Code d'honneur, qui est paru en traduction française aux éditions Gallimard l'année dernière, en 2012. Je rappelle aussi son livre plus ancien qu'on a beaucoup utilisé ici, paru je crois à Princeton en 2005, L'éthique de l'identité, que j'avais rencontré en écrivant ce livre là. où j'avais salué dans le livre d'Apia sur l'éthique de l'identité, la volonté de se réinscrire de façon non dogmatique dans la tradition de l'humanisme et des lumières. projet que j'ai toujours partagé entièrement, donc j'avais trouvé ça extrêmement sympathique. Alors nous vous accueillons dans un séminaire qui a pour thème ce semestre une interrogation sur l'idée de justice ethno-culturelle. Je reprends le terme à Kim Lika. Donc je rassemble en très peu de mots ce qui m'avait frappé de ce point de vue dans votre livre sur l'identité. Et puis qui s'est poursuivi dans celui que vous avez consacré au cosmopolitisme. D'une part, vous récusez toute théorie du sujet de type monologique. Une construction entièrement monologique de la subjectivité, ce que là aussi je partage. D'autre part, vous rejetez aussi, je pense, non pas le multiculturalisme comme tel, vous ne rejetez pas le multiculturalisme en tant que tel, mais je ne sais pas si vous accepteriez d'appeler cela comme ça. Une sorte de multiculturalisme standard où seule l'insertion du sujet dans des récits collectifs ou communautaires qui préexistent à sa volonté déciderait de ce qu'il doit être. Donc je crois que c'est ça que vous contestez. A partir de là, contre ces deux façons de concevoir la construction de l'identité, et bien vous défendez un modèle dans votre livre sur l'identité, dans votre éthique de l'identité, un modèle pour lequel l'écriture sociale ou collective pour chacun de son existence, de sa vie, n'épuise pas le choix moral, le choix au fond moral ou au fond éthique que chacun doit faire de lui-même à travers un processus ou une dimension d'auto-création. Dans le livre sur le cosmopolitisme, vous avez ensuite repris cette discussion avec le multiculturalisme sous un autre angle, qui n'est plus exactement celui du livre sur l'identité. L'angle, c'est cette fois non plus la création du sujet par lui-même, mais c'est plutôt traité du point de vue de la relation entre les identités collectives multiples qui s'entrecroissent dans nos identités particulières ou dans nos identités singulières. Donc dans cette discussion menée par ce livre, vous proposez un modèle dont vous allez parler également ce soir, qui est celui de, vous dites que c'est un symbole, celui de la conversation transculturelle, qui est le titre de votre conférence de ce soir, dont nous allons voir par conséquent à quelle position cela correspond dans votre esprit. Je me borne à indiquer comment cette thématique s'articule avec l'éthique de l'identité. Vous revendiquez, pour vous réinscrire de façon critique dans la tradition de l'humanisme, ce que vous appelez un cosmopolitisme enraciné ou un cosmopolitisme patriotique, centré sur le projet, pour chacun de façon particulière, sur le projet de construire une identité cosmopolite consciente, pleinement consciente, de ses préférences locales. On reprend le thème, nous sommes culturellement différents les uns des autres et la pluralité des différences traversent même ce que nous sommes comme individus, singulièrement. Donc d'une part cela, un cosmopolitisme enraciné ou patriotique, mais d'autre part, une position qui se doit d'être en conversation avec les autres, avec d'autres récits procédant d'autres histoires et d'autres attachements. Alors je ne vais pas aller plus loin dans la description de la position que vous occupez par rapport à la thématique du pluralisme ou du diversitarisme culturel. Vous avez choisi d'aborder ce soir ce modèle de la conversation entre les cultures à partir de son application aux désaccords moraux et c'est le thème, le fil conducteur de votre conférence, au relativisme. Et donc vous menez une discussion à partir de cette prise de position par rapport au multiculturalisme standard, vous menez une discussion concernant le constat des désaccords moraux informés culturellement tels que ces désaccords se traduisent le plus souvent par une forme de relativisme ou par des formes de relativisme que vous récusez. Voilà donc à peu près la perspective. Avant de vous céder bien volontiers la parole, je précise et je vous en remercie que vous nous avez donc envoyé votre texte en anglais que vous avez accepté donc qu'il soit traduit par vos trois traducteurs. Vous savez, la France est un vieux pays qui reste habité par le fantôme et le fantasme de son ancienne puissance et qui du coup pense que tout le monde la comprend. Ça n'est heureusement d'ailleurs pas le cas. Ce serait un mauvais signe. donc on pensait qu'il était plus confortable de procéder ainsi. Symmétriquement, évidemment, ça crée pour vous la nécessité d'un effort. Donc je vous remercie chaleureusement en vous laissant tout le temps dont vous avez besoin pour exposer la thématique que vous avez choisie. D'abord, trois observations. Premièrement, c'est un grand honneur d'être invité ici et de vous remercier pour ça. Deuxièmement, je veux remercier les traducteurs de ce texte. Et troisièmement, je vous invite d'excuser la pauvreté de ma capacité de parler cette belle langue. Mais j'espère que vous me comprenez. Si nous voulons partager un monde de manière pacifique au-delà des frontières des États et des groupes sociaux, plusieurs d'entre nous devront s'engager dans un dialogue transculturel. Cela peut sembler évident. Or, dès que nous réfléchissons à la nature des conversations ordinaires que nous entretenons avec notre famille et nos amis, nous voyons que cela est de fait loin d'être évident. Tout d'abord, une conversation est une activité dans laquelle nous nous engageons pour elle-même, alors que nos engagements transculturels ont souvent des buts pratiques, un accord commercial, un traité, un cessez-le-feu. Nous ne conversons pas afin de convertir les autres, même si nous argumentons parfois de manière passionnée. Le modèle approprié d'une discussion qui vise une conversion est le serment ou la leçon. Et faire la leçon aux autres sociétés, loin de faciliter la coexistence pacifique, la menace probablement. La conversation ne vise donc pas à parvenir à l'entente et employer la métaphore de la conversation transculturelle n'est pas une exhortation à la recherche d'entente. Nous ne conversons pas non plus afin d'établir ou de maintenir les liens avec nos interlocuteurs. Bien entendu, une conversation suffisamment longue rendra ces deux choses possibles. Mais elle ne les rendra possibles que si on ne les conçoit pas comme étant ses objectifs. La conversation est une manière d'être avec les autres qui n'a pas d'autre objectif que les récompenses de l'être ensemble. Elle est le reflet de notre besoin profond de sociabilité. Il n'a aucun but ou du moins aucun but externe. Elle est semblable à un art qui peut être lié à toutes sortes de programmes. Or, y répondre comme on répond à un art, c'est lui attribuer une valeur indépendamment de ses programmes. Pensez par exemple aux conversations sans fin sur la partie de foot de hier soir qui se déroule dans les dizaines de milliers de bars partout en Europe. Quelqu'un qui vous dirait « Je suis ici pour nouer des amitiés en vous parlant de foot » vous paraîtra non seulement étrange, mais cette information vous distraira de la conversation sur la partie de foot qu'il essaie d'entamer. De plus, les personnes qui sont en conversation régulière les unes avec les autres peuvent ou peuvent ne pas en savoir beaucoup au sujet de la vie de chacun d'entre eux. Et qu'en verser sur le foot, du moins celle qui se déroule entre hommes, ont peu de chances de se transformer en questionnements philosophiques, politiques ou religieux profonds. Vos amis avec lesquels vous discutez de foot peuvent ne pas savoir que vous vivez présentement un moment difficile avec votre famille ou au travail. La conversation ne recrure donc pas une intimité généralisée, mais elle implique bel et bien que vous et vos interlocuteurs ayez l'habitude d'être ensemble. Et une fois que vous avez été ensemble de cette manière, il est facile de vous tourner vers ces autres sujets de conversation, de cheminer vers l'intimité. La conversation rend l'intimité et la connaissance plus probables parce qu'elle fournit un chemin vers elle, même si ce chemin en est un que vous choisissez de ne pas emprunter. Employer la métaphore de la conversation transculturelle, ce n'est donc pas recommander la recherche d'une intimité transculturelle ou encore une simple quête de connaissances ou de compréhension transculturelle. Bien entendu, les compensations transculturelles nous permettront de parvenir à certaines ententes ainsi qu'à une connaissance et à une compréhension mutuelle. Celles-ci sont louables en elles-mêmes et elles sont un arrière-plan utile à la cohabitation pacifique. Mais la vertu véritable de la conversation entre les cultures est de permettre aux gens de s'habituer à passer du temps ensemble d'une manière qui soit enrichissante malgré les mécompréhensions et les désaccords. Les partenaires de conversation se sont habitués les uns aux autres dans toute leur étrangeté mutuelle. Ils peuvent être en désaccord sans être désagréables. Dans cette conférence, j'aurais pour objectif de discuter d'un aspect très précis de la conversation transculturelle entre les sociétés, tout comme au sein de ces dernières. Lorsque celle-ci porte sur des enjeux moraux, elle en viendra à produire des désaccords. Or, j'insisterai sur le fait que ces désaccords ne sapent pas toujours ou même qu'ils ne sapent pas habituellement les entreprises de rencontres au-delà des frontières. Une forme de relativisme consiste à affirmer que la conversation transculturelle est inutile tout simplement parce qu'elle ne peut que conduire au désaccord. Je pense que dans cet argument, la prémisse, c'est-à-dire l'idée que le désaccord est inévitable, et la conclusion, c'est-à-dire l'idée que la conversation transculturelle est par conséquent inutile, sont toutes les deux ironies. Permettez-moi le concept par le fait avec lequel le relativisme débute. Les personnes sont continuellement en désaccord les unes avec les autres au sein des cultures et au-delà de ces dernières. L'une des sources du désaccord est que ces personnes proviennent d'endroits où les arrière-plans culturels sont différents. Une autre de ces sources est que, même lorsqu'elles possèdent le même arrière-plan culturel, ces personnes ont recours à des éléments de preuves différents parce qu'elles ont emprunté des schémas différents dans le monde. Si le relativisme sur certains sujets consistait seulement en l'affirmation descriptive que les personnes sont en désaccord et que leurs désaccords sont corrélés et donc relatifs à des différences de cultures et d'expériences, ce point de vue serait tout simplement banal. L'existence de désaccords fréquents est un lieu comment anthropologique. En effet, je suis tenté de dire que le fait intéressant est plutôt qu'il existe un étrange éventail des choses sur lesquelles les êtres humains s'entendent. L'affirmation factuelle selon laquelle il existe des corrélations culturelles parmi les différents importants que les gens ont les uns avec les autres n'est pas la seule affirmation ennuyeuse que nous pouvons qualifier de relativisme. Il y a des vérités évidentes et ennuyeuses non seulement au sujet de ce sur quoi nous sommes en désaccord, mais également au sujet de ce sur quoi il est raisonnable d'être en désaccord. La thèse suivant laquelle les gens ont le droit d'avoir des opinions différentes parce qu'ils ont vécu des expériences différentes éternes. Si mes parents et mes professeurs m'ont appris que la Terre est vieille de 5000 ans et que vous avez appris qu'elle est vieille de milliards d'années et que cela constitue l'entendu de nos preuves, il sera raisonnable que nous ayons des opinions différentes. Pour chacun de nous, c'est croire le contraire de ce que nous croyons qui serait déraisonnable. Y a-t-il donc une version intéressante du relativisme? Je pense que l'on peut concevoir plusieurs formes de relativisme. Je n'ai pas ici l'intention d'en faire l'inventaire et de les classifier tous. Je voudrais aujourd'hui parler du relativisme culturel au sujet de la moralité. Ma question est plus précisément la suivante. Quelles affirmations intéressantes font les relativistes à propos du caractère raisonnable des désaccords moraux? Imaginons donc un cas où deux personnes Kouamé et Antony, un Ghanaien et un Anglais, sont en désaccord sur la question de savoir si l'homosexualité est immorale. Il s'agit du genre de cas dans lequel ceux qui se disent relativistes suggèrent souvent que les options de Kouamé et d'Antony sont différentes et qu'elles dépendent des différents cadres moraux propres à leur culture. De manière descriptive, on peut dire qu'il est possible que chacun soit de cet avis parce qu'il s'agit de la vie habituelle là où il a grandi. Jusqu'ici, rien de bien intéressant. Qu'est-ce que le relativisme a alors à offrir? L'une des possibilités est simplement d'affirmer que chacun d'eux a raison si l'on se fie aux normes de sa culture. Ainsi, lorsque Kouamé dit l'homosexualité est immorale et quand on y dit non, elle ne l'est pas, chacun d'entre eux dirait quelque chose de vrai. Ceci paraît être une contradiction pure et simple et nous pourrions donc tout d'abord être tentés d'offrir la position de refus suivante au relativiste. Ne veux-tu pas dire que chacun dit quelque chose qui est vrai pour lui? Puisque vrai pour Kouamé et vrai pour Anthony sont des propriétés différentes, dire que la proposition de l'homosexualité est morale est vrai pour Kouamé mais pas vrai pour Anthony n'est pas contradictoire à première vue. Pour donner un sens à cette proposition toutefois, vous devrez savoir comment interpréter le discours au sujet des choses qui sont vrais pour X ou vrais pour Y. Plus précisément, vous devrez savoir quel est le lien entre le fait pour une chose d'être vrai pour quelqu'un et la fait pour cette même chose d'être tout simplement vraie. On peut supposer qu'aux yeux de A, il ne pourra y avoir de différence entre le fait d'être vrai pour A et le fait d'être vrai tout court. L'écart entre la vérité et la vérité pour X ne surgit que dans d'autres perspectives. Je peux voir une différence entre le fait d'être vrai pour vous et le fait d'être tout simplement vrai. Mais de votre point de vue, la différence disparaît, même si vous serez bien entendu capable de faire la différence entre ce qui est vrai ou de manière équivalente pour vous, vrai pour vous, et ce qui est vrai pour moi. Cette solution sera pourtant confrontée à une difficulté importante lorsque le jugement que nous considérons est, comme dans l'exemple de Guamier et Anthony, un jugement moral. Penser que l'homosexualité est quelque chose d'immoral, c'est entre autres penser qu'il serait mieux pour chacun de ne pas commettre d'actes homosexuels et mieux pour chacun non seulement d'éviter des tels actes mais également de croire qu'ils sont immoraux. C'est là la signification pratique de l'idée selon laquelle les jugements moraux sont, pour reprendre les termes de Kant, universalisables. Toutes choses étant égales par ailleurs, l'immoralité des actes homosexuels me donne des raisons d'essayer de vous convaincre, de vous abstenir, de commettre de tels actes si vous y êtes enclin. J'aurai également des raisons de tenter de vous convaincre non seulement qu'il faut vous abstinir de tels actes mais également de juger qu'ils sont immoraux. Or, si tel est le cas, vous aurez des raisons de vous abstiner d'avoir des relations homosexuelles mais également de convaincre les autres qui devraient eux aussi s'en abstenir et les juger immoraux. Vous serez également enclin à convaincre les autres que ces actes sont immoraux. Ainsi, s'il est vrai pour moi que cet acte est immoral, j'aurai des raisons de vouloir que cela soit vrai pour vous et j'aurai des raisons non seulement de tenter de vous empêcher d'agir en fonction de votre croyance selon laquelle les actes homosexuels sont moralement acceptables mais aussi de vous empêcher d'avoir cette croyance tout court. Si le jugement en question est un jugement moral, je ne peux pas en rester à l'idée que le jugement suivant lequel l'homosexualité est immorale est vrai pour moi mais pas vrai pour vous. Il serait difficile de donner une signification morale à l'idée qu'il est vrai pour vous que les actes homosexuels sont acceptables mais que vous ne devriez tout de même pas y prendre part. Je pense qu'il s'agit d'une forme de relativisme moral à laquelle le pape émérite se soucier de résister. J'ai tendance à être d'accord avec lui. Ainsi, même si l'on peut donner un sens au relativisme d'un point de vue théorique, celui-ci est confronté à une difficulté au plan pratique. Si je pense qu'une affirmation morale qui est vraie pour moi est fausse pour vous, le fait qu'elle soit fausse pour vous ne m'empêchera pas d'être convaincu que vous devriez agir comme si elle était vraie si elle était vraie et non seulement vraie pour moi mais vraie pour vous également. Ce genre de relativisme ne me donne aucune raison de vivre tout en les uns les autres vivre en paix. Aucune raison d'accepter que vous puissiez vivre selon une norme quelconque et moi selon une autre. Bien sûr, il y a sans doute des revendications morales qui portent en elles une relativité que nous pouvons accepter. Anthony peut penser qu'en ce qui concerne les relations sexuelles, les gens devraient agir selon leur conscience. Il pensera alors que Kwame doit éviter de commettre des actes homosexuels simplement parce que sa conscience lui dit à tort que ses actes sont humoraux. Mais il ne croira pas qu'il est vrai pour Kwame que les actes homosexuels sont humoraux. Les actes homosexuels ne seront pas humoraux même si, en un certain sens, ils sont mauvais pour Kwame et pour tous ceux qui ont une conscience qui leur dit qu'ils sont humoraux. Néanmoins, le fait qu'un acte soit mauvais pour Kwame en ce sens n'empêchera pas Anthony d'être convaincu qu'il serait mieux que Kwame ne croit pas à tort qu'un tel acte est immoral comme cela rend cet acte mauvais pour lui. Dans la situation cognitive de Kwame, éviter les actes homosexuels est pour lui la meilleure chose à faire, mais il serait mieux qu'il soit dans la situation cognitive de quelqu'un qui réconne que ses actes ne sont pas mauvais en soi. S'il avait constaté cela, croit Anthony, Kwame n'aurait aucune raison morale de les éviter. Plusieurs relativistes croient qu'il n'y a rien qu'Anthony puisse faire pour convaincre rationnellement Kwame qu'il a tort au sujet de l'homosexualité. Ceci affirmera qu'il y a bien une vérité dans le relativisme, mais si les arguments que je viens d'offrir impliquent que nous ne pouvons pas attribuer un sens à l'idée d'une affirmation morale qui serait vraie pour une personne et pas pour une autre. Selon cette vérité, il n'y a pas de raison rationnellement contraignante pour les gens de changer d'avis moral. Dès lors que nous pensons que Kwame et Anthony ont des opinions morales, il n'y aura rien à quoi l'un pourra avoir recours afin de relier l'autre à son point de vue. L'une des raisons pour lesquelles les relativistes pensent ceci est due à leur antiréalisme moral. Ils pensent qu'aucune réalité morale indépendante ne vient contraindre nos opinions. Ils croient que nous ne pouvons pas faire appel aux propriétés du monde pour nous convaincre moralement les uns les autres. L'engagement de certains relativistes en faveur d'une invasion du prescripibilisme est une autre raison qui les mène à penser cela. Selon eux, croire que X est vrai équivaut à avoir une attitude de nâtre favorable à propos. Ils croient qu'au bout du compte, les seules contraintes rationnelles qui pèsent sur de telles attitudes sont des contraintes de cohérence. Je suis d'accord pour affirmer que ce que nous devrions dire à propos de telles affirmations n'est pas évident. Mais ces affirmations m'apparaissent essentiellement comme des arguments qui vont de prémices portant sur la manière dont sont les choses au niveau des faits métaphysiques et psychologiques vers des conclusions sur la manière dont les choses devraient être. Je partage la croyance de David Hume selon laquelle nous devrions être prudents lorsque nous observons de tels glissements de l'être métaphysique ou de voir être moral. Et je suggère que nous commencions plutôt par une prémisse morale, celle selon laquelle il est mieux de considérer que les croyances morales de chacun sont rationnellement justifiables. En effet, considérer les opinions morales d'une personne comme de simples faits les décrivant, comme des faits qui ne sont pas fondées en raison équivaut à manquer du respect entre eux. Si vous pensez cela, alors l'affirmation relativiste suivant laquelle nous ne pouvons évaluer les croyances morales qu'à partir des cadres communs vous conduira à vous demander si vous pouvez traiter les personnes qui proviennent d'autres cultures avec respect. Il semble qu'un tel relativisme ne mènera pas à la tolérance au contraire de ce que ce que les relativistes s'affirment parfois mais au mépris. J'essaierai aujourd'hui de vous convaincre de la chose suivante. Même si le type de relativisme selon lequel les désaccords morant entre les cultures sont parfois rationnellement insolubles est vrai, même si c'est vrai, celui-ci n'annule pas l'utilité pratique de discuter d'enjeux normatifs avec des personnes provenant d'autres cultures. Je m'attarderai à présent sur le fait que notre vocabulaire relatif aux valeurs est très divers. Certains termes, tels que « bon » ou « mauvais » sont, pour imprimter une expression à certains philosophes anglo-saxons, minimaux. Ils expriment l'approbation ou la désapprobation, mais leur application est, en dehors de cela, assez libre de tout contraint. On peut dire de la bonne terre un bon argument, un homme bon. Une grande part de notre langage évaluatif, cependant, est bien plus maximaliste. Pour pouvoir appliquer le concept d'impolitesse, par exemple, il faut considérer l'acte ainsi critiqué comme une entorse aux bonnes manières ou un manque de considération normalement attendu envers les sentiments des autres. Les concepts minimaux apparaissent comme universaux. Nous ne sommes pas les seuls à disposer des concepts du juste et de l'injuste, du bien et du mal. Toutes les sociétés ont des termes qui correspondent à ces concepts minimaux. Même des concepts plus maximaux, tels que l'impolitesse, sont être répondus. Mais certains concepts, encore plus denses, sont caractéristiques de certaines sociétés en particulier. Prenons un exemple. Partout dans le monde, les gens ont une conception de la responsabilité d'un parent à l'égard de ses propres enfants. Mais qui sont ses propres enfants? J'ai grandi dans deux sociétés qui concevaient la famille de manière assez différente. Parce que ces sociétés, les sociétés à Caen, au Ghana et le monde britannique du côté de ma mère, ont été en contact l'une avec l'autre des siècles durant, ces différences se sont estompées. Mais il reste encore des distinctions importantes de l'un à l'autre. Considérons donc l'idée acaïenne d'Abusien, un groupe de personnes liées par une ascendance commune qui entretiennent des relations d'amour et d'obligation les uns envers les autres. Plus votre ancêtre commun est proche dans le temps, plus fort sont les liens qui vous unissent pour dire les choses rapidement. En bref, on dirait bien qu'il s'agit là d'une famille. Mais il y a entre une Abusia et une famille d'importe différence. L'appartenance à une Abusia ne dépend que de l'identité de votre mère. Votre père n'est pas pris en compte. Si vous êtes une femme, alors, vos enfants sont dans votre Abusia ainsi que les descendants de vos filles et leurs filles ainsi de suite jusqu'à la fin du temps. L'appartenance à l'Abusia est transmise de la même façon que le génome mitochondrial qui ne se transmet pas que par la mère. J'appartiens donc à la même Abusia que les enfants de ma soeur mais pas la même que celle des enfants de mon frère. Et puisque je ne suis pas lié à mon père par une femme, il n'est pas membre de mon Abusia non plus. La conception acaïenne de la famille est une conception que les anthropologues qualifient de matriminière. Il y a une centaine d'années en pays échanté, dans la plupart des cas, le frère de votre mère, le plus âgé de vos oncles maternels ou Wafa, aurait joué le rôle qui aurait été attendu en Angleterre d'un père. Il avait alors la charge avec la mère de l'enfant de s'assurer que les enfants de sa sœur étaient nourris, vêtus et éduqués. Beaucoup de femmes mariées vivaient chez leurs frères et rendaient régulièrement visite à leur mari. Les hommes s'intéressaient à leurs enfants, bien sûr, mais les obligations envers eux étaient relativement moins exigeantes, plutôt comme un oncle anglais, disons. Ce sont là différentes manières d'organiser la vie familiale. Lesquels de ces modèles fais sont pour vous ? Cela dépendra pour une grande part des conceptions et expériences grâce auxquelles et par lesquelles vous avez grandi. Tant qu'une société a une manière d'assigner les responsabilités relatives aux enfants qui fonctionnent, il serait étrange de dire qu'il y a une bonne manière de faire et que toutes les autres manières de faire sont mauvaises. La plupart des Américains pensent, et avec raison, qu'un père coupable de ne pas verser de pension alimentaire à ses enfants commet un acte qui n'est pas seulement illégal, mais aussi moralement mauvais. Beaucoup d'Akaniennes ressentiraient la même chose à propos d'un Wafa défaillant. Une fois que vous comprenez les deux systèmes, il est probable que vous approuviez ces deux jugements. Et ce ne sera pas parce que vous avez entre-temps abandonné quoi que ce soit de vos engagements moraux fondamentaux. L'idée d'être bon parent est l'illustration parfaite de valeurs minimales et universelles. Mais l'expression même de ces valeurs est très spécifique, encheveutrée de manière étroite avec les coutumes locales ainsi qu'avec les attentes et faits relatives aux dispositions sociales. des désaccords tels que ceux-ci portant sur la question de savoir qui a la responsabilité première du bien-être des enfants corresponde à l'idée que chaque société peut reconnaître les raisons qu'une autre société a d'agir comme elle fait. D'autres valeurs locales, cependant, auraient du mal à correspondre à quoi que ce soit que les Américains puissent, ou les Français, puissent reconnaître. Mon père, par exemple, ne mangeait jamais d'animaux tués dans la forêt. Il nous avait dit qu'il avait mangé du gibier une fois par accident dans la forêt en Angleterre et qu'il avait alors eu une éruption cutanée. Pourtant, si vous lui aviez demandé pourquoi il ne mangeait pas de viande d'animaux de la brousse, il n'aurait pas mentionné du tout d'Arlégi. Il vous aurait dit, si toutefois il avait pensé que ça le aurait regardé, que c'était Achiwadié pour lui parce qu'il appartenait au clan Bushka de la vache de la brousse. Étymologiquement, Achiwadié veut dire quelque chose comme une chose à laquelle tu tournes le dos. Et si l'on devait en proposer une traduction l'on suggérait sans doute tabou qui a été intégré dans la langue anglaise et française mais qui provient d'une langue polynésienne désignant les choses que les personnes de certains groupes évitaient à tout prix. En anglais ghanéen, on traduit aussi Achiwadié par tabou. Soyons clairs, je ne veux pas dire ici que ceux qui ne sont pas akhaniennes ne peuvent pas apprendre ce que Achiwadié signifie. J'espère que vous comprenez à peu près son sens à partir du peu que j'ai déjà dit. Si vous lisez un peu d'anthropologie akhanienne, vous en saurez bientôt assez pour saisir le concept plus pleinement encore. Mais pourtant, même à ce moment-là, il est peu probable que cette idée joue quelque rôle que ce soit dans votre façon de penser au quotidien. Vous évitez sans aucune doute des actes que vous pourriez plus ou moins appeler des tabous, comme l'inceste, par exemple. Mais vous ne pensez sûrement pas que l'inceste doit être évitée parce que c'est tabou, mais bien plutôt que c'est une pratique taboue parce que l'on peut citer des bonnes raisons de ne pas s'y livrer. J'ai délibérément évité de recourir au mot moral pour qualifier ces tabous. Ce sont là des valeurs. Les tabous guident les actes, les pensées, les sentiments. Pourtant, ce ne sont pas ce que nous pourrions considérer comme des valeurs morales pour au moins trois raisons. Premièrement, ils ne s'appliquent pas toujours à tout le monde. Ce sont seulement les membres du clin de la vache de la brousse qui ont l'obligation de ne pas manger d'animaux de la brousse. Deuxièmement, ceux qui brisent les tabous sont suillés et c'est même si leur acte est accidentel tandis que pour une offence à la morale, l'absence d'intention de nuire compte comme un élément important de défense. Cela n'a rien amélioré au sort d'Édipe qu'il ait brisé le tabou de l'inceste sans le savoir. Une dernière différence entre les tabous et l'existence morale réside dans le fait que briser un tabou suit avant tout la personne qui a agi, vous-même. Les tabous ne sont pas fondamentalement liés à la façon dont vous traitez les autres. Ils disent comment vous devez vous maintenir rituellement puits. Les tabous sont enchevêtrés de manière étroite dans toutes sortes de coutumes et de croyances factuelles, y compris l'existence d'ancêtres et de divinités faisant l'objet des sanctuaires. Et l'une des manières de répondre à de telles valeurs étrangères est de les congédier aux motifs qui sont irrationnels et primitifs. Mais si c'est ce qu'elles sont, alors le primitif et l'irrationnel s'entendent largement au-delà du gamin. En effet, ce genre de répugnance est sans aucun doute universel. C'est l'une des raisons pour lesquelles il n'est pas difficile à saisir. Beaucoup d'Américains mangent du porc mais ne mangeraient pas du chat. Or, il serait difficile de plaider que les chats sont, disons, plus sales ou plus intelligents que les cochons. La plupart des Américains qui mangent de la viande et refusent de manger les chats n'ont pour toute défense que celle de dire que la seule évocation de cette idée est les remplies de dégoût. Certaines choses ou animaux, si vous les touchez, vous font sentir suillé, sale. Les manger vous donnerait la nausée. Vous courrez vous laver les mains ou vous rincez la bouche si vous entrez en contact avec ce genre de choses. Pour la plupart, nous défendons ces réactions comme étant rationnels. Les cafards, les rats et le salive ou le vomi des autres peuvent de fait être porteurs de maladies. Voilà ce que nous disons. Les chats et les chiens ont un goût horrible. Pourtant, ces réactions ne sont pas en réalité expliquées par ce que nous en disons. les mouches représentent à peu près les mêmes risques que les cafards, mais répugnent en général moins les gens. Ceux-ci sont découtés à l'idée de boire un jouet d'orange en sachant qu'il y a un cafard dans le verre, même s'ils savent que le cafard a été rigoureusement nettoyé de toutes bactéries en ayant été préalablement stérilisé par autoclave. Les psychologues et notamment Paul Rosin qui a fait quelques-unes de ses expériences avec des cafards dans le jouet d'orange pensent que cette tendance au dégoût est un trait humain fondamental, un trait particulièrement évolué chez nous car le fait de savoir distinguer entre ce que l'on peut et ce que l'on ne peut pas manger est une étape cognitive cruciale pour une espèce omnivore comme la nôtre. Le dégoût va avec la nausée parce que c'est la réponse qui est développée face à des aliments à éviter. Mais cette capacité de dégoût comme toutes nos capabilités naturelles peut être renforcée par la culture. Cette tendance au dégoût est-elle la même que celle qui fait que certains hommes se sentent suyer quand ils apprennent qu'ils ont serré la main d'une femme qui avait ses règles par exemple et bien celles qui font frémir les Américains de dégoût à l'idée de l'inceste? Je ne pense pas que nous ayons encore la réponse à cette question. Le fait que l'on retrouve partout ces réactions du type tabou laisse à penser qu'elles proviennent des profondeurs de la nature humaine. Beaucoup des gens aux États-Unis, qu'ils soient laïcs ou religieux, pensent que les attitudes de certains de leurs contemporains à l'égard de certaines pratiques sexuelles, la masturbation, l'homosexualité et même l'inceste entre adultes et consentants, sont des versions particulières des tabous découverts dans d'autres cultures. Dans le soi-disant Code de sainteté à la fin du Lévitique, il est dit que manger un animal qui est mort de cause naturelle impose de se laver et de laver ses vêtements. Les prêtres, les fisterons, apprennent qu'ils touchent les gens ou toutes bestioles gruyantes qui pourraient les souiller, ils doivent se baigner et attendre jusqu'au coucher du soleil avant de pouvoir manger les donations sacrées. Les mêmes chapitres proscrivent la consommation de sang, l'automutilisation corporelle en dehors de la circuncision mal et le fait de voir un membre de sa famille nue tout en prescrivant des règles détaillées pour certains types de sacrifice. Pour beaucoup de chrétiens modernes, ces règles font partie de la loi juive dont le Christ les a libérés. Mais le célèbre interdit contre le fait qu'un homme couche avec un homme comme avec une femme se trouve dans ces mêmes passages de la même manière que les commandements en joignant de s'écarter de l'inceste et de la bestialité que beaucoup de chrétiens suivent encore. Les Akaniennes acceptent en grande partie à présent que les autres ne ressentent pas les pouvoirs de nos tabous. Nous savons qu'il est possible qu'il est les leurs. Mais important, ces valeurs locales ne nous empêchent pas de reconnaître comme nous le faisons la bonté, la générosité, la compassion ou encore la fruauté, l'avarice et la désinvulture autant de vertus et de vices reconnus largement au sein d'autres sociétés humaines. La majeure partie de notre langage des valeurs est composée d'une texture ouverte de personnes qui savent tout d'eux ce que les mots signifient peuvent raisonnable être en désaccord sur le fait de savoir s'ils s'appliquent ou non à telle ou telle situation. L'appréhension du son de ces mots ne permet pas d'obtenir une règle qui décidera définitivement de l'application ou non du terme dans toutes les situations. Il y a plusieurs années, une assemblée internationale du chef religieux du Parlement des religions du monde a publié une déclaration universelle d'Ethique mondiale. Leurs exhortations avaient la qualité de ces horoscopes qui apparaissent merveilleusement précis tout en restant assez vagues pour correspondre à tous les intérêts. Nous ne devons pas commettre l'immoralité sexuelle de chaque nature que ce soit validée à moins que l'on ne soit pas tout à fait d'accord sur ce qui entre dans l'immoralité sexuelle. Nous devons laisser derrière nous toute forme de domination et d'abus mais il est peu probable que les sociétés qui à nos yeux assujettissent les femmes à la domination et aux abus se reconnaissent dans cette description. Ils sont convaincus de protéger l'honneur et la chasteté de leurs femmes. Il en est de même pour nos valeurs plus entre elles. Donner la fessée à ses enfants et se leur apprendre à se comporter fruellement, nous pourrions sans aucune doute argumenter en faveur de l'une ou l'autre de ses positions sur le problème. Si nous fissions la discussion en désaccord, ce ne serait pas parce que l'un de nous n'aurait pas compris la valeur en jeu. Ce serait parce que l'application des termes d'évaluation à de nouvelles situations réécrire du jugement et de la réserve. Bien souvent, notre compréhension de ces termes inclut l'idée que leurs applications doivent être discutées. Ils sont, pour employer un autre terme de jargon philosophique, essentiellement contestables. Pour WB Gali, qui a introduit cette émission, de nombreux concepts, si on veut les utiliser correctement, récuirent inévitablement de la part de leurs utilisateurs que l'on discute indéfiniment de leur usage propre. Le langage des valeurs a pourvu non seulement de forger nos actes, mais aussi nos pensées et nos sentiments. Lorsque l'on qualifie les actes passés de courageux, lâches, cruels ou magnanimes, on est en train de forger ce que les gens doivent penser et ressentir à propos de ces actes, tout en forgeant notre compréhension de notre langage moral. Parce que ce langage possède une texture ouverte et essentiellement contestable, même les gens qui partagent le même vocabulaire moral ont beaucoup d'orgasions de s'affronter. Il y a encore une troisième manière d'être en désaccord sur des valeurs. Car même si nous partageons un langage moral commun et même si nous sommes d'accord sur la façon de l'appliquer à une situation particulière, nous pouvons être en désaccord sur le poids accordé à différentes valeurs. Confucius, par exemple, dans les Analectes, dit qu'un fils doit respecter ses parents. Un jousy, souvent traduit par les gentlemen, les nobles ou les hommes supérieurs, un jousy campucien doit être généreux avec ceux qui lui ont fait du bien et éviter de céder au désir de vengeance envers ceux qui l'ont blessé. Il doit éviter la veillesse et ne pas laisser l'intérêt personnel l'empêcher de faire ce qui est juste. Il doit être courageux, sage et tenir sa parole. Résumé en ces termes sans aucune doute simpliste, Confucius peut avoir l'air banal. Mais le fait que nous partagions ces valeurs ne veut pas dire que nous serons systématiquement d'accord avec lui sur ce que nous devons penser et sentir. Il accordait, par exemple, une place bien plus importante à l'autorité que la plupart d'entre nous. Par conséquent, Confucius peut répondre aux existences relatives au grand nombre de valeurs que nous reconnaissons lui comme nous et qui nous sont communes de manière bien différente de nous. De tels conflits entre les valeurs communes peuvent avoir lieu au sein d'une seule société, voire, du fait, au sein d'un seul cœur humain. Pour reprendre les termes célèbres, Hegel a bien dit que la tragédie n'impliquait pas la confrontation entre le bien et le mal, mais entre deux biens. Agamemnon, en tant que commandant de l'armée grecque, a dû choisir entre les intérêts de l'exposition croyenne et la dévotion à sa femme et sa fille. De tels dilemmes constituent sans doute un ressort fondamental pour les œuvres de fiction. Mais tous les jours, les conflits, certes moins passionnés, éclatent néanmoins entre nos valeurs. Jusqu'ici, nous avons identifié trois catégories de désaccords au sujet des valeurs. Premièrement, nous pouvons échouer à partager un vocabulaire commun permettant d'évaluer les valeurs en jeu dans le débat. Deuxièmement, nous pouvons oser d'un vocabulaire commun et produire des interprétations différentes des mêmes valeurs. Et troisièmement, nous pouvons attribuer aux valeurs en jeu dans le débat une importance variable. Ces problèmes surgissent le plus souvent dans des discussions impliquant des individus provenant de sociétés différentes. De prime d'abord, nous pourrions penser que nous partageons un discours commun ainsi que des critères communs d'évaluation des valeurs avec nos voisins ou l'évaluation des valeurs est un procédé par définition discutable. La marge de variation de nos points de vue est généralement plus large que nous ne le pensons. Comment pourrait-il en être autrement lorsque les individus provenant d'endroits différents essayent de produire une évaluation commune des valeurs? Par exemple, vous et moi pourrions ne pas être d'accord sur ce que signifie être poli, mais c'est toujours sur la notion de politesse que nous serions en désaccord. De même, les individus provenant d'autres sociétés pourraient employer d'autres mots signifiant à peu près la même chose que notre mot poli en produisant par là une représentation de ce que sont les bonnes manières. Cependant, un niveau supérieur de différenciation doit surgir un vocabulaire plus complexe de l'évaluation des valeurs parce que celui-ci serait ancré dans différentes manières de vivre. En définitive, nous savons que l'une des voies de distinction des sociétés les unes par rapport aux autres est fondée sur l'importance qu'elles accordent aux différentes valeurs. Par exemple, dans la majeure partie du monde méditerranéen, les hommes de certaines sociétés croient que leur honneur est lié à la chastité de leurs soeurs, de leurs filles et de leurs femmes. Aux États-Unis aussi, les hommes peuvent ressentir de la honte ou bien éprouver des honneurs si leur femme ou leur fille est violée. Mais, à moins qu'ils ne proviennent de l'une de ces sociétés structurées selon le code du donneur, ils ne sont pas enclins à penser que la répudiation des femmes serait la solution de ce problème. Soulignons aussi que la notion d'honneur familial n'est pas non plus aussi importante pour nous aujourd'hui qu'elle ne l'est une phase aussi importante qu'elle ne l'a été auparavant pour d'autres sociétés. Nous pourrions donc conclure que les conversations interculturelles au sujet des valeurs sont vouées au désaccord. En effet, nous pourrions craindre qu'elle attisse les conflits sans jamais faire de moindre compréhension partagée des valeurs. Cette conclusion est, je pense, mauvaise pour au moins deux raisons. Tout d'abord, nous pouvons nous accorder sur ce qu'il faut faire même lorsque nous ne sommes pas d'accord au sujet des raisons pour lesquelles nous devrions agir ainsi. Ensuite, nous exagérons le rôle de l'argument explicatif aussi bien lorsque nous nous rapprochons d'une conscience sur les valeurs que lorsque nous échouons à définir des points d'accord au sujet des valeurs. Je m'explique. Le peuple des Akan, dont provient mon père, condamne l'inceste entre frères et sœurs ainsi que l'inceste entre parents et enfants exactement comme les Hachewadie, les tabous. Vous pouvez penser comme les Akan que l'inceste est condamnable même si vous n'acceptez pas leur explication des raisons pour lesquelles l'inceste est condamnable. De même, si j'estime juste de dissuader les autres du vol, je ne me soucierai pas de savoir si une personne rejette l'idée du vol parce qu'il croit en la règle d'or ou bien de savoir si une autre personne l'excrit pour des raisons tenant à sa conception de l'interdité des personnes et je ne me soucierai pas non plus de savoir si une troisième personne exclut le vol parce qu'elle pense que Dieu en sera corussé. Le langage des valeurs contribue à produire des réponses communes en termes de représentation, d'action et de sentiment. Toutefois, lorsque le problème est de savoir ce qu'il faut faire, les différences en lesquelles nous croyons et celles que nous éprouvons cessent de fonctionner. Qui, hormis un partisan sous l'emprise d'une théorie terrifiante, insisterait sur la pertinence d'un accord sur les principes produits a priori, c'est-à-dire sur la pertinence d'un accord obtenu avant toute discussion sur le film à aller voir au cinéma ou bien sur l'heure de se coucher. Notre existence politique dépend de nos capacités à nous mettre d'accord sur nos pratiques même lorsque nous ne sommes pas d'accord sur leurs justifications. Si pendant des années dans l'Espagne médicale des morts et plus tard dans l'Empire Ottoman du Proche-Orient, les Juifs et les Chrétiens de différentes provenances ont vécu sous la loi de l'Islam, si ce modus vivendi a été possible, c'est uniquement parce que les communautés ne considéraient pas le fait de se mettre d'accord sur un ensemble de valeurs universelles comme un objectif. De même, en Hollande au XVIIe siècle, à peu près à l'époque de Rembrandt, lorsque la communauté juive séfarade commençait à s'intégrer de mieux en mieux à la société hollandaise, de nombreux échanges intellectuels et sociaux caractérisaient les relations entre la communauté chrétienne et la communauté juive. La tolérance des chrétiens à l'égard des juifs ne procédait alors d'aucun accord explicite sur les valeurs fondamentales. Ces exemples historiques de tolérance religieuse devraient nous remémorer les données les plus évidentes au sujet de notre société. Nous partageons des institutions et des pratiques sans partager les raisons pour lesquelles ces institutions et ces pratiques qui sont déduisent sont nécessaires. Par exemple, la plupart des Américains sont très satisfaits d'être gouvernés par la Constitution américaine. Cependant, la Constitution n'exige de personne un accord sur une revendication particulière ou bien sur une valeur dont le contenu serait très spécifique. Le Bill of Rights stipule cela. Le Congrès ne promue aucune loi favorisant une religion existante ou aucune loi interdisant la libre pratique de l'une ou l'autre des religions existantes. Si donc, nous n'avons pas du tout besoin d'être d'accord sur les contenus des valeurs présupposées en approuvant le premier amendement de la Constitution à propos du traitement politique réservé aux religions, est-ce parce que la tolérance des religions est tenue par cet amendement pour une finalité par elle-même ou bien s'agit-il d'une adhésion d'inspiration protestante à la souveraineté de la conscience individuelle et c'est une mesure de prudence reconnaissant que le fait d'essayer de comprendre les individus à la conformité religieuse ne mène guère que la discorde suivie ou bien s'agit-il d'une disposition sceptique du point de vue de laquelle aucune religion ne produit une idée juste de ce qui vaut l'homme. Faut-il plutôt identifier cette neutralité en termes de volonté de protéger le gouvernement de la religion ou bien la religion du gouvernement ou bien est-ce une combination de ces objectifs voire une combination de ces objectifs auxquels s'agit-il encore d'autres objectifs On ne sait pas. Le théoricien de droit Cassandstein a écrit avec beaucoup d'élégance que l'interprétation américaine de la loi constitutionnelle est un ensemble de ceux qui nomme les accords incomplètement théorisés. Par exemple, la plupart des gens, des personnes, reconnaissent que le fait de promulguer des lois interdisant les mosquées serait inapproprié sans qu'intervienne un accord préalable sur les raisons pouvant motiver une telle décision. plus d'entre nous mentionneraient à n'en pas douter afin d'argumenter en ce sens le premier amendement même si nous ne sommes pas d'accord sur les valeurs qu'il incarne. D'autres ne fondraient leur jugement sur une loi particulière mais sur une interprétation c'est-à-dire sur une interprétation de la démocratie et bien sur une référence à l'idée d'égalité des citoyens mais d'humains alors que ni l'un ni l'autre de ces interprétations ne fait l'objet d'une nation explicite dans la Constitution. Il n'y a donc pas de réponse pouvant faire consensus et il n'est précisément pas indispensable de produire une réponse agréée par toute à cette interrogation. Nous pouvons vivre ensemble sans être d'accord sur ce qui sont les valeurs qui font que le vivre ensemble est une bonne chose et nous pouvons être d'accord sur ce qu'il faut faire dans la plupart des cas sans être d'accord sur les raisons pour lesquelles nos décisions sont justes. Je ne souhaite pas insister davantage sur ce point. Il y a certes des valeurs largement partagées qui aident les Américains à vivre ensemble tout en s'entendant bien. Cependant, nous ne vivons pas ensemble avec succès parce que nous partageons une théorie des valeurs ou bien une histoire susceptible de nous prescrire quelles sont les bonnes valeurs que nous devons prendre en charge dans chacun des cas à trancher. Donc, ce qui rend la conversation interculturelle digne d'intérêt ce n'est pas notre capacité à produire et à raisonner au sujet des valeurs. En effet, même s'il est possible que nous modifions nos mentalités, nos échanges au sujet de nos raisons d'agir ainsi plutôt qu'autrement auront rarement quelques effets sur ceux qui ne partagent pas déjà nos jugements fondamentaux de la partilence de nos décisions. D'ailleurs, il en va de même pour ce qui est de nos jugements de fait. Ce que je veux dire ici, ce n'est pas qu'il n'y a pas de réalité morale ou factuelle, mais qu'il est très difficile pour nous de l'apercevoir. Au bout du compte, nous produisons rarement des jugements parce que nous avons appliqué des principes bien conçus à un ensemble de faits et ensuite déduit ce qu'il nous fallait en penser. Les justifications de ce que nous avons fait sont habituellement construites après l'événement car ce sont les rationalisations de ce que nous avons intuitivement décidé. Nous tenons pour juste un bon membre de nos actions qui nous estimons être intuitivement entre justes uniquement parce que nous sommes habitués à procéder ainsi. Par exemple, si vous vivez dans une société où les enfants reçoivent la fessée, vous donneriez probablement à vos enfants la fessée. Vous penseriez que c'est un bon moyen de leur apprendre à distinguer le bon du mauvais et, malgré la souffrance passagère que le fait d'être frappé entraînerait, vous penseriez qu'ils gagneraient au change. Vous attireriez l'attention sur l'enfant capriciant en disant à voix basse que ses parents ne savent pas lui imposer la discipline ou sous-entendriez par là que c'est parce qu'il ne le frappe pas assez. Vous reconnaîtrez aussi, sans doute, que certaines personnes frappent leurs enfants trop virement ou bien trop souvent. Vous reconnaîtrez donc que le fait de frapper un enfant peut parfois s'avérer cruelle et confronté à une personne qui pense que toute espèce de fessée est injuste vous seriez simplement déconcertée. Je ne fais pas l'éloge de cette impasse argumentative. Je ne me réjouis pas des raisonnements insatisfaisants qui caractérisent de nos fortes nombreuses discussions en termes de culture et de fortes nombreuses discussions interculturelles. Cependant, la majeure partie de ce que nous faisons, nous ne le faisons que parce que c'est ce que nous faisons en général. Par exemple, vous vous réveillez le matin à 8h30. Pourquoi à 7h-20? Si le matin vous bouvez un café et vous mangez des croissants au petit jeûne et jeûne, pourquoi ne consommez-vous pas du porridge? Notre raisonnement normatif, c'est-à-dire l'acte public d'échange de simples justifications devient pertinent non pas dans le cas où nous suivons le corps normal des choses, mais bien lorsque nous envisageons des changements. En ce qui concerne les changements, ce qui poussera les gens à progresser, ce ne sera pas souvent un argument déduit d'un principe ou d'une longue discussion sur les valeurs, mais uniquement une nouvelle vision graduellement acquise d'interpréter les choses. Il y a seulement quelques générations dans la majeure partie du monde industrialisé, la plupart des gens pensaient que les femmes de la classe moyenne devaient idéalement demeurer des femmes au foyer ou bien des mères. S'il leur restait du temps en dehors de cela, elles pouvaient s'engager dans une action caritative ou bien s'amuser à autre chose. Par exemple, certaines pouvaient se consacrer aux arts, à l'écriture de Romains, à la peinture ou bien à la musique, au théâtre ou bien encore à la danse. Cependant, la société leur offrait peu de place au niveau des professions supposant des qualifications, par exemple dans le domaine des professions médicales et juridiques ainsi que dans le domaine des professions cléricales en fonction de prêtres ou de rabbins. Si elles envisageaient des professions académiques, les femmes devaient enseigner uniquement aux jeunes femmes et rester célibataires. Elles n'avaient que très peu de chances d'effectuer une trajectoire politique à l'exception peut-être d'une trajectoire au niveau local. Elles n'étaient pas non plus les bienvenues dans le domaine des professions scientifiques. Quelles sont parmi les évolutions enregistrées par rapport à ces préjugés celles qui ont résulté d'un échange d'arguments? La dimension la plus significative de ce virage s'explique surtout par nos capacités à nous habituer à de nouvelles manières de faire des choses. Les arguments qui maintenaient l'ancien schéma en place pour le dire avec douceur n'étaient pas spécialement bons. Si ce sont les raisons que nous avons de faire des choses qui avaient été le problème de l'ancienne conception sexiste des positions réservées aux femmes dans la société, les mouvements féministes auraient accompli leur mission en quelques semaines. Or, si certaines personnes croient toujours que la vie idéale pour toutes les femmes consiste à faire le ménage, si bien encore estiment même que c'est une option honorable, toujours est-il au lendemain de l'apparition du nouveau millénaire que la grande majorité des Occidentaux serait consternée par l'idée de tenter de contraindre les femmes à faire marche arrière vers ces rôles périnés. Les arguments ont eu une importance au lieu des femmes qui construisirent le mouvement féministe et des hommes qui répondirent à leur appel. Cela, je ne sais pas de le nuire. Cependant, la plus grande victoire des féministes a consisté à changer nos habitudes. pendant les années 50, la réaction la plus fréquemment obtenue par une femme diplômée des collèges souhaitant poursuivre ses études dans une faculté de droit ou bien dans les écoles de commerce était « Pourquoi ? » À l'heure actuelle, la réaction normale serait « Pourquoi pas ? » Nous sommes donc habitués à l'égalité des genres. Si j'estime urgent de discuter des questions normatives avec d'autres personnes provenant d'autres endroits, ce n'est pas parce que cela nous permettrait de définir des accords, mais parce que cela nous aiderait à nous habituer les uns aux autres. Si tel est bien l'objectif, tous ces risques de désaccord ne nous imposent aucune raison de désespérer. Se comprendre les uns les autres peut s'avérer difficile, mais cela ne recueillir assurément pas un accord. Au contraire, dès lors que le fait d'être d'accord n'est plus considéré comme la seule chose qui veille la peine d'être recherchée, nous nous rendons compte que les difficultés que les relativistes prétendent voir se dresser contre la possibilité de parvenir à l'entente ne sont pas excessivement genomes. Si nous entrons en dialogue respectueux avec des personnes provenant d'autres horizons, j'ai l'intuition que nous trouverons au niveau empirique bien plus souvent des accords que les relativistes ne peuvent le croire. Merci. Merci. Merci beaucoup pour cet effort dont j'imagine que ça devait être très ingrat pour vous. Merci beaucoup, vraiment beaucoup, 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 parce que c'est aussi un moyen de rendre possible la discussion. Voilà, donc j'apprécie vraiment beaucoup la démarche. Écoutez, je vais vous poser deux ou trois questions et puis on élargira. D'abord, dire que globalement, je suis évidemment d'accord d'un point de vue éthique avec la position que vous défendez, c'est-à-dire que c'est ainsi qu'il faut pratiquer les relations humaines. Ceci n'est pas douteux. Donc je suis d'accord sur les pratiques que vous défendez et sur la manière dont vous arbitrez au fond entre accord et désaccord en disant que l'idéal est de parvenir à des formes d'accord qui n'annulent pas les différences, qui n'annulent pas la possibilité de désaccord parce que ce serait terrifiant. Donc je suis éthiquement, entièrement, je partage entièrement la description que vous faites de l'idéal qu'il faudrait atteindre. Maintenant, j'aurais trois questions très brefs dont leur formulation un peu moins pour la troisième sur la position philosophique que vous occupez. Ce sont des questions qui visent pour moi à essayer de faire apparaître où vous vous situez vous-même parmi les positions possibles actuellement en philosophie morale et politique sur cette question que beaucoup de penseurs actuels et même très anciens débattent, c'est-à-dire comment produire l'accord, comment s'articule l'accord et désaccord. Il y a des positions disponibles. Donc je voudrais vous demander comment vous vous situez par rapport à ces positions disponibles. J'en évoque deux ou trois. Premièrement, vous expliquez que le relativisme est antiréaliste. Vous avez effectivement entièrement raison de dire des choses comme cela. Le relativisme considère que tous les énoncés moraux ou éthiques sont relatifs parce que il considère qu'il n'y a pas de bien en soi, de juste en soi, donc il n'y a pas de normes inscrites dans le réel. Tout à fait d'accord évidemment avec l'analyse. Mais pourquoi le réalisme a-t-il tort ? C'est-à-dire est-ce que cette position, le réalisme, ne peut pas être occupé ? Par exemple, c'est la position de quelqu'un avec lequel nous avions débattu il y a quelques années ici dans ce séminaire qui est Charles Larmor. Qu'est-ce qui exclut qu'il y ait un bien en soi, un juste en soi ? Ce n'est pas du tout ma position, mais qu'est-ce qui vous permet d'exclure cette position ? Premier point, pourquoi au fond ne pas résoudre le problème du relativisme en disant qu'il y a un bien en soi, un juste en soi et en recreusant au fond des perspectives de type platonicien adapté au temps présent ? Mais voilà, la position de Charles Larmor. Deuxièmement, est-ce qu'on peut, au fond, vous répondez au problème du relativisme ou au relativisme en constatant qu'il y a plus d'éléments d'accord qu'on ne le croit, que le relativisme n'a tendance à le croire ? Alors, ma question est de savoir si vous pouvez vous dispenser de poser le problème de la fondation de ce constat. de constater qu'il y a plus d'accords que de désaccords et qu'après tout la situation n'est pas si grave, au fond, vous défendez une position relativement optimiste. Même très optimiste. Les accords constatés sont importants et vous estimez que les accords constatés suffisent à permettre d'espérer dans la coexistence à la fois des individus au sein d'une culture et puis dans la coexistence pacifique des différentes cultures les unes avec les autres. Mais est-ce qu'on peut pour autant éviter de se demander ce qui fonde les éléments d'accord ou les éléments de consensus ? Au fond, est-ce que, dans la mesure où vous ne posez pas cette question, dans la mesure où votre démarche est plutôt de l'ordre du constat qu'il y a en définitive plus d'accord qu'on ne le croyait, est-ce que l'objection qu'on pourrait vous faire n'est pas celle, par exemple, qu'Abermas adresse à Rawls, qu'Abermas adresse à la théorie Rawlsienne du consensus par recoupement ? À savoir qu'on ne peut pas se contenter de constater l'accord, mais qu'il faut fonder la possibilité de l'accord. Parce que si on ne le fait pas, si on ne fonde pas la possibilité de l'accord au fond de deux choses l'une, ou bien on se contente de voir surgir l'accord ou des points d'accord et on dit au fond que ce n'était pas si grave, tout va à peu près bien. C'est la première possibilité. On voit surgir l'accord et on estime que du coup l'alarme constituée par le relativisme est excessive. Ou bien est-ce qu'il faut fonder l'accord qu'on voit surgir ? Est-ce qu'il faut fonder, justifier en raison le fait que nous puissions être d'accord ? Et alors, qu'est-ce qui fonde le fait que nous sommes d'accord ? Et c'est l'objection de Abomas à Rawls avec tout ce qui s'ensuit chez Abomas, à savoir une éthique qui estime qu'effectivement nous pouvons parvenir à des points d'accord mais par une démarche d'argumentation et de contre-argumentation que vous n'envisagez pas parce que dans votre position, si je la comprends bien, il s'agit de constater qu'il y a effectivement des points d'accord et que la situation n'est pas aussi alarmante. Mais que faisons-nous dans ce cas-là quand nous constatons non pas des accords mais quand nous constatons des conflits, quand nous constatons des points d'opposition qui peuvent être extrêmement violents ? Est-ce qu'il ne faut pas trouver des solutions aux désaccords ? Et s'il faut trouver des solutions aux désaccords, quelle est la démarche qui permet de trouver des solutions aux désaccords si ce n'est pas simplement dire que ça n'est pas si grave parce qu'il y a des points d'accord et heureusement il y a des points d'accord. Donc est-ce qu'on peut éviter de se poser la question de la fondation de l'accord ? Voilà mon embarrance. C'est bien ? Oui, j'en sens pas aussi. Bon. Bon. Aujourd'hui, j'ai essayé de laisser la question de réaliser là et passer à une autre route, mais je ne suis pas sûr qu'on ne peut pas être platoniste. Je ne suis pas sûr. Il me semble que beaucoup des arguments contre le platonisme ne sont pas très bons. Et c'est une c'est une assumption. c'est une hypothèse qui a qui a dominé dans le sujet européen après Hume après Hume mais il ne me semble pas que les arguments sont satisfaisants. Et donc je dis que une possibilité est que la raison que nous sommes on peut attendre que nous nous trouvons nous trouvons éventuellement dans toutes les cultures et entre les cultures au même point de vue c'est parce qu'il y a un point de vue vrai et si nous nous cherchons sérieusement et avec respect pour le fait que c'est très difficile de découvrir ce qui est vrai et que c'est bien possible que ce n'est pas moi qui a déjà la réponse correcte on peut trouver qu'il y a beaucoup de choses peut-être pas tous mais beaucoup de choses qu'on peut trouver une solution quand même mais je n'insiste pas que si ça n'est pas vrai s'il y a un bon argument contre le réalisme il me semble encore possible de de fonder une optimisme comme vous avez parlé dans le fait que a un endroit qui n'est pas très souvent occupé maintenant dans la philosophie mais c'est l'endroit c'est la nature humaine il me semble que pas seulement le fait que nous avons des besoins communs parce que nous sommes des créatures mais aussi que nous avons la plupart de nous dans nos systèmes de pensée dans la psychologie des mécanismes de réponses morales qui sont mobilisés des patients de façon variée par des différentes cultures qui sont les mêmes mécanismes par exemple beaucoup des gens en beaucoup de pays se trouvent se trouve ému quand il voit quelqu'un qui fait quelque chose qui est extrêmement bon et difficile ça c'est on trouve ça on trouve cette réponse dans la nature humaine c'est pas une réponse français une réponse sudanienne c'est une réponse humaine naturellement parce que il y a des gens qui sont d'accord sur la question de ce qui est bon il y a des gens qui répondent comme ça aux choses différentes mais quand vous acceptez que nous avons une psychologie c'est un fait que nous avons une nature psychologique et cette nature est universelle et deuxième point nous sommes comme comme êtres humains nous sommes toujours de montage oui toujours de montage intégrés dans un système mondial qui produit des expériences partagées et il me semble que par exemple si vous si quelqu'un vive comme comme les compagnons d'Achille cette forme de vie je n'entends pas que ils seront d'accord mais personne n'est comme ça maintenant et donc il y a deux directions factuelles une psychologie commune et une situation de plus en plus partagée qui me semble aussi des raisons pour optimisme vous êtes très très optimiste mais bon d'où viennent les désaccords dans ce cas là voilà ça c'est ça c'est ça c'est on peut réfléchir sur cette question c'est une question tout à fait complètement sérieuse je crois bon souvent il me semble que les les désaccords qu'on voit dans le monde sont un peu une conséquence du fait que les parties des discussions ne sont pas euh euh je disais même le mot anglais ça ça devrait arriver oui euh ça sera toujours euh euh sincère c'est à dire il y a une différence entre les désaccords articulés et qui sont réels et la question si si nous étions euh calmement euh euh essayons de trouver la vérité la vérité euh nous euh nous ne trouverons pas euh si euh euh divisé euh donc une source euh des désaccords c'est le fait que le débat est construit euh comme une recherche commune de la vérité mais comme euh euh comme un match comme un match comme un match de box et et euh et l'objectif n'est pas de trouver une réponse commune c'est de gagner et si euh si on peut créer une contexte où c'est pas une question de gagner ou euh ou perdre euh c'est une question de trouver ensemble euh des 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 possibilités communes euh je crois qu'on peut trouver je ne dis pas que euh je sais que maintenant dans le monde comme il est maintenant euh il y a des désaccords très sérieux et que ils sont les bases des conflits et que on beaucoup des conflits euh il n'y a rien qu'on peut faire avec euh les mots mais en termes de si je peux reposer ma question en termes de position philosophique dans laquelle vous vous reconnaissez est-ce que vous choisissez euh le consensus par recoupement ou l'éthique de la discussion parce que là on hésite euh 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 pas la fin let's see euh 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 est-ce que ça retentit beaucoup sur ce que vous appelez de la conversation précisément c'est-à-dire euh si c'est un modèle du type consensus par recoupement je pensais que c'était plutôt ça la position que que vous aviez en tête laissons surgir les désaccords et puis sous l'effet à la fois de notre psychologie universelle et euh sous l'effet de la globalisation de nos sociétés et déjà du fait qu'il y a quand même beaucoup de points d'accord entre nous les désaccords se résorberont donc c'est plutôt un modèle consensus par recoupement la conversation d'ailleurs c'est assez ce que vous décrivez on va converser on va échanger nos désaccords on va respecter nos désaccords c'est plutôt ce modèle-là et ça va se recouper voilà ou alors le deuxième modèle possible c'est de concevoir la conversation comme une discussion au sens de à la masse c'est-à-dire comme un échange argumentatif pour voir non pas comment ça se recoupe par soi-même mais d'affronter au contraire d'affronter les désaccords de faire se combattre les positions opposées mais de les forcer à s'argumenter l'une l'autre avec la conviction de la masse ou d'autres qu'à la fin l'argumentation la plus forte va l'emporter et que ce sera nécessairement la position qui sera juste qui va en résulter oui je préfère la première il me semble et pour moi la difficulté la position d'Habermas c'est c'est une position qui dont l'hypothèse est que il y a des des formes structurelles d'argumentation qui résulte éventuellement avec une solution mais il n'a il n'a rien à dire sur la question pourquoi ces formes garantissent cette solution moi je pense que c'est important de noter qu'il y a des contraintes externes de la de la discussion elle-même dont vous avez parlé et et que ça que ce sont les sources de la possibilité d'accords mais je répète je sais qu'il y a beaucoup des accords maintenant qui ne sont pas qu'on ne peut pas résoudre comme ça et et avec avec ce je dis il faut il faut réfléchir sérieusement décider une position et le défendre si nécessaire au postage je ne suis pas respecter l'autre mais pas dire qu'on le laisse marcher sur soi d'accord je ne veux pas les autres avoir recours aux armes aux armes je ne veux pas mais mais si c'est nécessaire parce que l'argument a fini et nous sommes toujours en désaccord je suis prêt mais je suis plus optimiste que beaucoup de gens que si on adopte cette processus de conversation qui est le background des relations entre les citoyens d'un pays et entre les pays quand c'est là quand on s'habitue à l'autre c'est souvent possible d'accepter beaucoup plus des différences que si on n'est pas en conversation on n'est pas habitué à l'autre et il y a beaucoup d'exemples comme ça par exemple il me semble que il y a maintenant en Amérique beaucoup de gens dont la position sur le mariage gay est ceci moi-même je ne crois pas qu'il faut faire ça mais je connais bien des gens comme ça qui sont aimables qui sont des amis et s'ils veulent le faire c'est ok dans un autre contexte excusez-moi mais les antisémites ne disaient pas autre chose des juifs moi-même j'étais amis juifs et c'est très bien ça ne les a pas empêchés d'accompagner le génocide non c'est ce qu'on dit oui mais l'antisémitisme qui a ce à quoi l'antisémitisme a misé à la génétie était dans un contexte qu'il n'y avait pas des relations normales entre les chers ça dont je parle c'est une situation où on vit ensemble et on est différent et on trouve les différentes choses même acceptables mais parce que on s'habitue on peut accepter de vivre avec quelqu'un qui est qui a tort la difficulté moi je trouve ça absolument passionnant en plus la position que vous défendez est effectivement j'essaie de trouver un mot plus fort et plus chaleureux mais c'est pas simple non plus et éminemment sympathique je suis d'accord et sympathise avec cette position c'est juste que dans les sociétés européennes les gens avaient vécu pendant des générations avec les juifs parmi eux c'était normalisé ils étaient chaleureux les uns avec les autres en tout cas avec ce minimum de conversation que que vous défendez comme une solution et ça empêchait les choses d'exploser et voilà donc est-ce que c'est si vous voulez est-ce que c'est pas une solution extrêmement alors à la fois optimiste et fragile enfin l'histoire et plein des choses comme ça oui bon mais la question pour moi c'est si ce qu'on peut faire pour défendre contre ces possibilités et ce qu'on peut faire c'est une affaire philosophique il me semble que ce qui est important est de créer les institutions les lois les pratiques un système international des droits de l'homme qui qu'on peut défendre philosophiquement mais 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 les défenses philosophiques sont les institutions mais pas ça ne marche pas si vous voulez chercher des mécanismes de 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 tendre contre le génocide le racisme l'homophobie qui 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 est aussi de temps en temps une affaire mortelle il faut créer les institutions et dans une société dans une société un des institutions est une poudlite où nous entrons tous comme citoyens égales et où nous nous savons nous nous sommes en conversation le plus grand danger c'est nous les états unis c'est ça ça arrive quand on se détruise ou on se forcer on est forcer quand il y a et quand vous savez ça c'est ça c'est la condition des relations entre les races ça fait qu'une partie de l'histoire des états unis et dans cette histoire on a vu des états horribles mais maintenant on a beaucoup plus de sociabilité entre les races encore même des mariais des choses comme ça et ça c'est le résultat des pas seulement des pensées c'est aussi le résultat de la législation de les sociaux et tout ça et moi je comprends pas je continue de ne pas comprendre exactement ce qui s'est passé dans les années c'est très difficile au Rwanda dans l'ancienne Yougoslavie oui oui c'est clair oui tiens mais je trouve je comprends je comprends un peu un peu plus je crois ce qui est passé en Yougoslavie parce que il me semble que ce qui s'est passé là est quelque chose qui est le résultat d'une failure d'une échec des institutions c'était un pays qui était tombé extrêmement vite d'un niveau économique moyen planché oui et dans des circonstances comme ça ce qui se passe c'est que on ressort aux identités pour lutter pour le gâteau qui est plus et c'est c'était un peu comme ça à Rwanda aussi c'est un des pays le plus densement populer du monde c'est pas un pays très riche et dans les circonstances que les situations matérielles descendent très vite si vous n'avez pas des institutions vous vous trouvez dans la situation du centre d'être et là il y a des mécanismes internationaux qu'on pouvait mobiliser il me semble qu'au moment qu'on a vu que la situation économique était comme ça c'était plus sage d'aider cette situation et que sans cet background économique ça ne passerait pas et c'est ça dont je parle donc quand je parle des institutions c'est que ça doit être non seulement des institutions nationales de Rwanda des pays d'ex-sous d'Italie mais aussi des institutions internationales qui reconnaissent les signes de la génocide qui est en train de venir et qui comprennent nous savons maintenant il y a des choses qu'on peut faire pour défendre le campagne ici il nous reste une rataine de minutes tant que là qui veut intervenir alors qu'est-ce qu'un milieu je ne sais pas si l'écho fonctionne oui en fait quand vous donnez votre accord tout à l'heure à l'idée finalement plutôt de consensus par recoupement est-ce que vous êtes aussi un jusqu'à l'idée que dans le fond pour que la conversation transculturelle ait lieu il faut déjà que la société soit démocratique et des institutions qui soient démocratiques une culture démocratique vous évoquez des discussions transculturelles par exemple dans des situations qui ne sont pas de celles-ci par exemple l'empire ottoman typiquement c'était un autre cadre mais pourtant est-ce qu'on peut comparer ces deux éléments est-ce qu'on peut comparer ce type de conversation qui a eu lieu dans telles circonstances et celle qui peut avoir lieu dans une société démocratique à partir du moment où on a déjà des institutions on a déjà une culture qui est mise en place bon ce que je veux dire au sujet de l'exemple ottoman n'était pas que c'est un exemple d'une société en conversation c'était pas tout ça chaque sous-société c'est que chaque groupe groupement religieux les chrétiens syriens les catholiques les juifs des convivations variées étaient séparés dans le système automatique c'est un exemple pas de conversation mais c'est c'est un exemple de la possibilité de de tolérance sans sans accord c'est un exemple d'une tolérance qui accepte le désaccord mais sur des questions fondamentales mais qui qui marche néanmoins c'est un exemple de ça mais il me semble que je suis démocrate je favorise la démocratie j'espère que tout le monde se démocratiserait enfin et quand c'est quand ce processus que je suppose est en train de développer quand c'est fini la conversation dont et entre les sociétés sera plus facile je crois mais on 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 ne doit pas en attendre on ne doit pas insister que nous ne discutons pas en avance d'une d'une démocratique d'une solution démocratique nous devons parler entre une conversation il me semble avec tous les sociétés même les sociétés non démocratiques et si nous faisons ça même avec les sociétés non démocratiques il me semble qu'on a la possibilité de trouver des solutions différentes que ce qui sont possibles quand on n'est pas en conversation avec eux donc je ne je ne veux pas attendre au moment où le monde est démocratique j'espère pour ce moment mais maintenant on peut continuer la conversation il me semble en avance de la démocratisation du monde c'est une question c'est une autre question c'est une question ils sont en connexion parce que parce que il me semble que la démocratie est une background idéale pour la conversation et c'est normatiquement préférable mais c'est pas nécessaire pour que la conversation est une question tout au fond Paul Leroy du Buc alors vous vous défendez l'idée que finalement on s'étonne du désaccord moral c'est banal de s'étonner du désaccord moral alors que nous devrions plutôt nous étonner du désaccord réel du désaccord moraux et si j'ai bien compris le principal agent du règlement du désaccord c'est qu'il y a fait l'habitude d'aller en commun plutôt que comme on l'a dit la discussion l'échange d'arguments alors vous avez des questions la première dans le sens d'arrivée est-ce qu'il y avait des accords qui ne se lèvent jamais dissous par l'habitude c'est peut-être qu'est-ce qu'on fait avec le désaccord et deuxième question est-ce que l'habituation à un désaccord ne risque pas de conduire dans certains cas à une indifférence actuelle plutôt qu'un règlement même partiel de désaccord je ne sais pas s'il y a des désaccords qu'on ne veut pas résoudre avec le temps intime je ne sais pas mais ça n'est pas le problème le problème qu'il y a des désaccords qu'on ne peut pas résoudre maintenant et qu'on n'a pas une raison de supposer seront résoudrables qu'on a raison de trouver un résoudre un résoudre et irrésolubles irrésolubles maintenant et quand on est dans cette situation et s'il y a un choix qui est important je dis on doit se battre c'est qu'il n'y a pas il me semble qu'il n'y a pas des arguments philosophiques qui peuvent résoudre toutes ces questions même s'il y a une réponse vraie la possibilité de trouver dans l'histoire au moment où on a besoin de la vérité ça c'est il n'y a pas de garantie il y a deux questions encore il y a Lucas Assoy et Geoffroy merci pour cet exposé très éveillant ce n'est pas tout à fait des questions mais des réflexions l'une s'adresse à Alain Renaud je ne sais pas pourquoi vous insistez autant sur la fondation c'est comme si l'insistance sur la fondation pouvait empêcher des crises sociales or je ne crois pas que ce choix de vouloir fonder le constat des désaccords même des désaccords indonnables permet nécessairement d'éviter des crises il y a des crises institutionnelles et sociales que la philosophie ne peut pas éviter et donc pour les blocages culturels qui sont là je ne vois pas peut-être que vous avez quelque chose derrière la tête que vous n'avez pas tout à fait mais ce qui m'a plu dans l'exposé c'est plutôt l'idée que c'est plutôt une remarque la conversation interculturelle ne tient pas compte du fait que même dans la même culture il peut y avoir des principes tout à fait opposés si je prends l'éthique chrétienne le principe de l'amour et le principe de la justice sans que les chrétiens ne se tuent pas sur ce principe donc il peut y avoir dans des cultures des principes certains différents apparemment opposés mais cela n'empêche pas du tout qu'on puisse entendre et là ma question serait de savoir est-ce que la conversation et bien la volonté de converser de discuter n'est pas déjà un choix moral qui dépasse nos oppositions parce que la volonté de vouloir résoudre nos désaccords moraux n'est pas déjà un choix moral et alors si c'est un choix moral qu'est-ce qu'on explique par la nécessité de la conversation oui il me semble que le choix moral c'est le choix de procéder avec l'hypothèse que l'autre a ses raisons n'est pas complètement déraisonnable et que par conséquent il y a des choses à discuter il y a des choses à discuter en fait mais si on arrive au moment où on doit décider entre faire ceci et cela et je crois que cela est totalement immoral et vous vous avez décidé que c'est ceci qui est totalement immoral comme vous je dis il n'y a pas de garantie que la philosophie ou la méthode résoudra notre situation à ce moment je ne sais pas mais si nous respectons et si nous avons l'habitude de nous parler pas sur les questions morales mais sur le foot sur l'opéra sur les romans les films je ne sais pas la vie quotidienne il me semble que ce sera la suivante sera plus possible c'est de de voir ce que vous faites de le croire immoral et d'accepter que ça ne vaut la peine de vous bloquer ce n'est pas une acceptation je veux dire relativiste c'est la reconnaissance que si on respecte quelqu'un il fait ce qu'il pense est le bon et nous avons discuté j'ai expliqué pourquoi je ne crois pas ce que c'est le bon et je vais continuer dans cette situation si ce que vous proposez le génocide nous avons un problème mais souvent c'est une question il y a beaucoup des accords dans le monde qui sont morales mais qui sont comme ça et mon attitude est je sais ce que je sais ce qui est bon j'ai réfléchi j'ai entendu les arguments des gens qui croient autrement mais j'ai décidé et mais j'ai aussi écouté les arguments des autres et par conséquent j'accepte que oui il fera ce qu'il croit bon et en reconnaissance que ce n'est pas bon même je vous laisse tranquille dans cette réponse j'ai parlé aussi d'une situation où je vous laisse tranquille et d'une situation où je peux nous battre et il me semble qu'il faut reconnaître les deux possibilités à accepter que c'est notre situation et on ne peut pas exclure ces deux possibilités même si on est platoniste parce que la question si c'est vrai s'il y a une vérité n'est pas la même question que la question est-ce que nous pouvons trouver un accord sur la vérité et ça c'est la question pratique la première question n'est pas la question la première question peut nous aider peut-être dans la situation pratique mais ce n'est pas la même question avant de donner la parole à Geoffroy il faut que je donne un élément allusif de réponse à la question de Lucas je ne suis pas du tout fondationniste ça fait très longtemps que j'ai abandonné cette illusion je ne suis pas du tout fondationniste c'est simplement qu'il me semble que comme philosophe nous devons produire pour nous énoncer des éléments de justification qui sont la version méthodique héritée de la déconstruction de notre illusion du système jadis on pensait que ça pouvait prendre la forme du système ça n'est plus le cas donc je ne suis pas fondationniste mais nous devons justifier nos énoncés et là par exemple nous avons un désaccord très amical et sympathique et vraiment à mon avis passionnant entre une vision optimiste de l'histoire et une vision tragique de l'histoire c'est à peu près ce qu'il y a derrière les deux positions que nous échangeons je trouve que si nous continuions la conversation il faudrait produire des éléments de justification à l'une et à l'autre de ces deux visions qui s'excluent d'une certaine façon il faudrait voir et qui ont des conséquences pratiques normatives d'une assez grande importance et si je fais ce travail là je ne suis pas fondationniste c'est simplement que j'essaye de justifier mes énoncés Geoffroy Oui bonsoir merci beaucoup pour votre intervention en fait j'avais deux questions mais vous avez déjà partiellement répondu dans les autres questions mais je les pose parce qu'elles permettront peut-être de préciser un tout petit peu lorsque vous dites que chacun a ses raisons morales en fait la position que vous défendez me fait penser à la position de Walzer plus qu'à la position de Rawls si tant est qu'on puisse le distinguer en tout cas il me semble se distinguer pour au moins une chose c'est que Walzer ne tient pas la neutralité axiologique de Rawls et semble fonder véritablement les positions morales dans des ancrages qui sont des ancrages traditionnels et des ancrages de communauté qu'est-ce que vous reconnaissez dans cette position parce que il me semble qu'il y a une deuxième chose qui rejoint Walzer dans cette position c'est votre défense de la guerre ou de l'arme comme moyen de trancher des décisions et le recours éventuellement à des institutions internationales comme il a pu défendre des 2000 voilà donc ça c'était ma première question est-ce que vous vous reconnaissez plus dans cette position qui semble accorder une importance plus forte à des traditions ou à des communautés et la deuxième question est très simple c'est elle rejoint exactement ce que vient de dire Alain Renaud c'est la différence c'est peut-être au niveau de la philosophie de l'histoire j'ai l'impression que votre optimisme en tout cas est porteur d'une philosophie de l'histoire qui est qui est très alors pas hegelienne mais une philosophie de l'histoire en marche qui semble beaucoup moins ouverte au possible puisque finalement vous donnez le sentiment que ça va se résoudre quoi qu'il arrive vous donnez le sentiment que l'histoire va répondre quoi qu'il arrive au problème c'est à dire que ça va se résoudre bon il me semble que chaque individu développe un sens moral dans une tradition dans une communauté et que ce processus de développement moral laisse des traces sur chacun de nous mais il me semble que contre Volser il me semble que c'est jamais une bonne réponse à une question de dire que c'est notre tradition parce que la tradition n'est pas une justification c'est une habitude et ça ça vient avec des raisons la tradition dont je viens la tradition morale dont je viens chez mes parents n'était pas seulement une liste de choses qu'on peut faire et qu'on ne doit pas faire c'est une manière de réfléchir sur ce qu'on doit faire et mais mais c'est un fait que ça c'est là c'est de là que je viens et je suis aussi je viens d'un endroit particulier et mais c'est pas une justification c'est 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 où on est et il me semble que partant d'une tradition particulière mais engageant avec les autres on peut trouver des meilleures réponses on peut on commence où on commence mais on peut développer et un des mécanismes les plus importants pour le développement moral c'est la conversation respectueuse entre des gens qui ont des raisons des systèmes de raisons différents mais qui se se change on entre dans la conversation comme si et on excite comme ça on est changé en général sur la deuxième question je peux pas lire c'est que j'ai la théologie ah oui oui j'ai écrit Providence bon non je suis je suis optimiste mais je suis pas providentialiste nous pouvons l'humanité nous pouvons détruire tout il n'y a pas des garanties je ne dis pas qu'il y a des garanties et mon optimisme est limité parce que je ne suis pas sûr que cette conversation interculturelle que je propose sera la solution que la plupart des hommes et des femmes choisiront choisiront je suis pas sûr il n'y a pas des garanties mais je suis je suis un optimiste conditionnel il me semble que si si nous nous habitions et c'est la fondation de cet optimisme c'est 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 une c'est une fondation dans la psychologie sociale en péril des images il me semble que si nous 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 habituons dans la façon qu'on a proposé il y a de l'espoir mais je n'en il faut pas des garanties c'est pour ça que vous êtes un providentialiste d'accord merci beaucoup applaudissements 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 applaudissements